... Privilèges des rois, proies ou prédateurs, voici des animaux qui, depuis le Moyen-Âge, ont fasciné les hommes jusqu'à en faire des emblèmes. Au Moyen-Âge, le roi de la forêt ne pouvait être chassé que par le roi des hommes. Symbole du bien ou du mal, c'est à l'époque médiévale que beaucoup de légendes se sont bâties autour des animaux. C'est des oiseaux, malheureusement, qu'on s'empressait de capturer et de tuer, de clouer sur les portes des granges pour, soi-disant, conjurer un certain mauvais sort. T'es maléfique ! T'es maléfique, toi ! Fais des bisous ! Les hommes et les animaux ont une histoire commune. Comment cette relation si singulière a évolué au fil des siècles et quel impact cela a eu sur notre culture ? Les chevaliers n'en voulaient pas, c'était pas une monture pour un chevalier. Le paysan montait dessus, ça en servait pour les charrettes, les cultures. Je m'appelle Hélène Gâteau, je suis vétérinaire et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les liens entre les hommes et les animaux au Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada